Et bonjour à tous c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes sur Dokkan Battle, on va faire un peu de gameplay sur la version japonaise. Je vais faire un peu 3 en 1 dans cette vidéo, parce que je trouve ça stupide de faire plusieurs vidéos pour à peu près le même sujet. Donc on va faire en première partie le top des Godku, même si je pense que le classement est à peu près évident, mais bon je vais vous rappeler que font les différents Godku, avec l'éveil de l'agilité et du puissance. Et ensuite en deuxième partie, on fera le showcase assez rapide du Godku agilité, et puis pareil pour le puissance, pourquoi je dis rapide parce que je n'ai pas de doublon dessus. J'ai mis Spédis, voilà j'ai craqué, j'ai plein de Daikai, donc je les ai mis Spédis, malheureusement je n'ai pas Goku Ultra Instinct sur la jap, donc je vais les tester dans les teams Neo-Godchair. Donc dites vous bien que ce que je vais vous montrer, ce sera vraiment un minimum, c'est à dire pas de doublon, j'aurais mis plus de 1000 quand même dans l'arbre Spédis. Donc je vais vous montrer ce qu'ils valent en 120%, mais dites vous bien qu'avec la team du Google Ultra Instinct ils ont 150%, et puis si vous avez des doublons ils seront encore meilleurs. Donc vraiment je vais vous montrer au minimum ce qu'ils peuvent proposer. Voilà, donc du coup ce sera pas non plus très 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 long, donc c'est parti. Alors, au niveau du classement, évidemment en dernière position, donc je rappelle qu'il y a 4 Goku, donc en dernière position, mais il est bon, en même temps c'est un peu bizarre de mettre ce Goku dans ce classement, pourquoi ? Les autres c'est des cogneurs, même relativement tanky, lui c'est un support, tu vois, donc c'est un peu bête de le mettre dans ce classement, c'est pas la même fonction, mais bon, on va le mettre parce que bon, globalement quand même, il est moins intéressant dans le sens où, bon, c'est un support, c'est un bon support, qui plus 2 et attaque plus 25% pour les types puissance et endurance. Donc c'est un support, donc je vous rappelle que ce Goku, on l'obtient en éveillant le Goku SR et ses J1, qui passent en Goku, et après on éveille le Goku SSR natif en Goku TUR. Donc c'est une très très belle carte, moi je kiffe l'artwork. Dégâts colossaux, bon, rien de spécial de plus sur l'aspect, des bons liens, enfin des bons liens dans le sens où il a quand même Dimension des Dieux, Soldat Divin, Super Saiyan, Kamehameha, c'est de très bons liens. Malheureusement, il manque un petit pas au combat et ça aurait été parfait, ou autre chose, ou un combat décisif, je sais pas, mais enfin un lien de ki assez répandu, malheureusement c'est pas le cas. Mais il a quand même combat acharné, donc franchement, c'est une des meilleures cartes free to play, franchement c'est une très très bonne carte free to play. Au niveau des stats, c'est pas dégueu, pour un support, 8600 PV, 7400 attaques ok, mais en même temps c'est un support, et puis 4535 en défense. Donc c'est tout à fait respectable, franchement pour une carte free to play, enfin pas, je dis free to play, il est pas free to play, mais c'est un SR natif que vous avez tous forcément eu une fois, c'est pour ça que je dis ça, mais non il est pas free to play, excusez-moi, mais c'est un SR éveillable en SSR quoi, puis TVR. On passe à la 3ème place, le Godkou Intelligence, pareil la carte est magnifique, les Godkou les cartes elles sont vachement belles, franchement je sais pas ce qu'ils ont, ils aiment bien ce personnage peut-être chez Akatsuki, mais je trouve qu'elles sont vraiment très très belles, que ce soit les SSR, les TVR. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Dégâts colosso, diminuer la défense, bon on s'en fout un peu. Attaque et dev, plus 80%, si PV à 30% ou plus. Ok c'est bien, donc un boost d'attaque correct, c'est la base, et puis un peu de tankiness mine de rien. Des liens excellents, Dimension des dieux, vitesse époustouflante, Super Saiyan, combat décisif, Kamehameha, l'organisme des Saiyans, bon un peu moins intéressant, briser la limite, bon c'est de plus en plus répandu quelque part, donc pourquoi pas. Si on parle en termes de team, en super intelligence, bah c'est pas mal, parce que bon Gogeta, combat décisif. Bref, si on a Gohan LR, vitesse époustouflante, ça proc, Piccolo LR, vitesse époustouflante, après avec Vegeta Blue, Trunks Ikari, ça marche pas trop, parce qu'il a pas part au combat. Mais il est très très bon, des stats pas mal, 9300 en PV, 8400 en attaque et 3933 en défense. Donc c'est pas mal, je rappelle que tous ces Godkou, bon le premier c'est un SSR Dokkanable, les autres c'est des Godkou, c'est des cartes random un peu, des SSR random, c'est pas des Dokkanfest ni quoi que ce soit. Donc ils sont quand même vachement intéressants pour des cartes que tu peux avoir n'importe quand. Donc assez intéressant, alors concernant l'ASP, évidemment le premier c'est un SSR, donc tu peux le mettre SP10 facilement. Pour les autres, bah on peut augmenter sa SP, sa SP semi-farmable avec le premier en fait, avec le Godkou Endurance, avec celui-ci. Non, en version SSR évidemment, pas besoin de le mettre en TUR. Donc celui-ci, une fois que tu as éveillé le SR, tu peux monter l'ASP des autres, sauf que pour obtenir ce Godkou, ce Godkou, je rappelle, je vais vous remontrer, qu'il faut un certain nombre de médailles, voilà. Et je vous garantis que c'est la merde, franchement c'est un peu comme Truxy Carrier en fait, c'est le même délire. Là, les médailles Goten Trunk, c'est un calvaire parce qu'ils se droppent sur le même niveau et tu droppes pas forcément les deux, donc c'est un calvaire sans nom les gars. Donc très très chaud, si vous avez plein de Daikai, franchement, ce sera pas perdu, donc faites-vous plaisir. Après, si vous avez envie de farmer l'ASP, bah allez-y, mais ça va être très très compliqué. Donc ce Godkou, franchement, c'est une très très bonne carte, qui peut rentrer dans la team Super Intelligence sans problème. Bon, ce Godkou, j'en ai pas parlé, mais c'est un support, donc pourquoi pas, il peut rentrer dans la team Super Endurance. Concernant la team Divin, évidemment, on peut mettre qu'un seul Godkou. Je vais vous dire à la fin lequel il faut mettre, bon, évidemment, ça dépend de celui-ci, si vous les avez tous, mais... Alors, ensuite, on enchaîne avec la deuxième place, et j'ai un peu mal de le mettre à cette place, mais enfin bon, c'est plus un avis subjectif, mais j'adore la carte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont repris le design de l'épisode où ils se bat contre Kale et Caulifla, avec l'animation de M. Yuya Takahashi, pour ceux qui suivent un peu DB Times, ils citent les animateurs, et d'ailleurs, dédicace à eux, qui font un taf de ouf. Et, en fait, regardez, c'est le même dessin, en fait, ils ont repris le même design, et moi j'adore, franchement, c'est magnifique. La carte, elle est ultra belle, pour moi, c'est la plus belle, c'est la plus belle des 4. Après, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Je parle du design, je parle pas forcément efficacité. Moi j'adore, franchement, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce Godkou ? Alors, il augmente l'attaque de manière infinie, donc intéressant. Dégâts colossaux, attaque et d'œufs, plus 80% lors d'une spé. Ce qui est bien, c'est que niveau attaque, c'est mieux que début de tour, mathématiquement, on a un peu plus d'attaque en plus. Par contre, la défense, c'est chiant, parce qu'il faut attendre qu'il parte en spé pour tanker. Donc, si tu le mets en première position et que le boss attaque avant, tu n'as pas ta défense. Au niveau des liens, très très bien. Dimension des dieux, vitesse époustouflante, super serien de combat, décives, ça ressemble, en fait, il y a quasiment les mêmes que l'intelligence, voire les mêmes peut-être, non. Lui, il n'a pas soldat divin. Il a l'origine des seriennes à la place, donc lui, il est encore un peu meilleur au niveau des liens. Et combat acharné, merci beaucoup. Donc, en super agi, ça se joue très bien, vitesse époustouflante, Vegeta, SV et compagnie. Le gotheng seller, pourquoi pas. Donc, ça se joue très très bien. Dans la team divin, ça se joue très très bien. Combat décisif, voilà, pas de problème. Évidemment, à côté du Goku Ultra Instinct, c'est un très très bon choix, même si le puissance va s'avérer être un meilleur choix. Je vais vous montrer, c'est tout simple. La raison est toute simple. Au niveau des stats, 8800 PV, correct. 8000 en attaque, correct. 5400 en défense, par contre, ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a peu de cartes qui montent à 5000 et quelques. Donc, c'est pas mal. Franchement, c'est sympa. Je pense qu'à 100%, il doit tanker plutôt bien. Franchement, on verra ce que ça donne face à un boss. Bon, de toute façon, on va faire un demi-gotir pour tester les dégâts. Donc, forcément, il va pas nous faire de dégâts, mais on verra la valeur défensive. Voilà, sans doute bon. Alors, et enfin, le tout premier. Bon, la carte est magnifique aussi. Dédicace à Shirtrim, parce qu'il adore ce Goku de puissance. Bon, la carte est magnifique aussi. D'ailleurs, l'aspect est magnifique aussi de celui-ci. Bon, l'autre, c'est un Kamehameha, il n'y a rien de spécial. Alors, lui, il est meilleur. Pourquoi ? En fait, c'est très simple. Parce qu'il a le premier éveillé. Alors que le Goku Agilité n'a pas le premier éveillé. Et d'ailleurs, à la place, il a quoi ? Il a Kamehameha. Donc, 2500 d'attaque fixe contre 25%. Tu comprendras rapidement que ce Goku, du coup, gagne sa place dans la team Divin à la place de l'agilité. Parce que, je rappelle que le Kultrin Instinct est le premier éveillé. Évidemment, c'est pour ça que je dis ça. Donc, sinon, le set link, c'est le même. Le passif, c'est le même. Attaque et def, plus 80%. Sur l'aspect, lui, c'est pas augmentation de l'attaque infinie. C'est Attaque et def, plus 30% pendant 3 tours. Ce qui est très bien aussi. Parce que, bah, on peut être encore plus tanki. On peut le stack 2 fois. L'augmentation de l'attaque infinie, c'est sympa aussi. Donc, à ce niveau-là, c'est pas vraiment ça qui fait que le Goku de puissance est plus intéressant. C'est vraiment ce qui fait qu'il est plus intéressant. C'est le lien, le premier éveillé. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Les stats, il a 11 000 PV. Assez impressionnant. 8 300 attaques. Par contre, 3 400 en défense. Donc, le fait qu'il gagne 30% sur sa SP, c'est un moindre mal. Parce qu'il a vraiment des stats vraiment basses en défense. Donc, bon. Les deux sont très très bons, les gars. Si vous avez l'un, pas l'autre. Alors, si vous avez le puissance, la question ne se pose pas. Si vous avez l'agilité et que vous n'avez pas le puissance, mais c'est pas grave. Jouez l'agilité, il est très très bon aussi, les gars. Il est très très bon. Sur Agobal, moi, je jouerai les deux parce que l'agile, je kiffe. La carte, elle est magnifique. Mais le puissance est un meilleur choix, clairement. Donc, voilà pour ce petit top, les amis. Voilà, comme ça. Je ne voulais pas faire ça à part. Je pense que c'est mieux comme ça. Vous voyez, ça a pris une dizaine de minutes. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer avec l'agilité. Puis, après, on fera le puissance. Donc, on va affronter... Je crois que c'est celle que j'ai choisie. Parce que comme ça, pas de barrière. On ne fait pas le boss rush de migote. C'est trop long. La carte, la patte doublon. Je n'ai pas le critique. Donc, ça ne sert à rien de la tester pendant une demi-heure. On va la faire partir en spé quelques fois. On va essayer de stacker un peu l'attaque une ou deux fois. Et puis, ce ne sera pas mal. D'ailleurs, il est dans la première rotation. C'est parfait. Avec Jubaï. Parfait. Soldat divin qui va proc. Combat décisif. Vitesse époustouflante. C'est nickel. Donc, pour rappel. On est dans une team néo-goutière. Donc, là, on est en 120% x2. Donc, dites-vous bien que dans la team divin, il fera plus de dégâts de base. Même sans doublon. Et si vous avez des doublons, il va s'envoler. Il va s'envoler. Donc, c'est parti. Alors, là, on n'a pas de support pour l'instant. Donc, là, pour l'instant, on va taper sur du neutre. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Bon, Végéta. Ouais, bon. Vas-y. Par en spé. Par en spé Végéta. Vas-y. Donc, 567 000 en valeur d'attaque. Donc, un petit 666 000. Mais, attention. Augmentation de l'attaque infinie. Et pas de doublon. On n'a pas de doublon. 120%. Donc, déjà. À l'œil comme ça. Dans une team divin. Dans les mêmes conditions. Je pense qu'on est à 800 000 en valeur d'attaque. Je pense. Un truc comme ça. On va sacrifier Bardock. Parce que... Ah oui, il a fierté Saiyan, ce Bardock. Parce que c'est un très bon support. Le Bardock du tournoi. Très intéressant. Donc, on va stacker une fois. Après, c'est le Celtic. Il faudrait qu'on tape le Cell Puissance, si on sait un peu bête. Petit Vegeta, c'est P1. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Alors. 111 000 en valeur d'attaque. Ça commence à monter sévère. 31 000 en défense. Mais il faut attendre qu'il parte en SP. Alors, ce qui est chiant, c'est que du coup, je ne peux pas vous montrer la... Je ne peux pas vous montrer la défense, les gars. Parce que... En fait, c'est quand il part en SP. Donc là, en fait, la défense, elle a augmenté. Bon. À vue d'œil, 30 000. Tu rajoutes 80%. Il doit avoir dans les 45 000, 50 000. Voilà. C'est pas très compliqué non plus. Forcément, une SP, voilà. Les auto-attaquent. Walou. Alors qu'il tape sur le bon type. Voilà. Même Juba, il prend 9 000. Alors, Juba, il a plus 10 000 en défense. En sorte, comme ça. Il prend 10 000. Godkou, 0. Donc là, on va le finir comme ça. Comme ça. Après, on aura affaire au Cell Puissance. Ouais, enfin, je vais essayer de le finir. En fait, je ne sais pas si je vais le finir. Surtout qu'il vient de se soigner assez sévèrement. Petit critique. Voilà, ben voilà. Merci Vegeta. Merci beaucoup. Alors, donc, 2 stacks de l'attaque. On a un support. C'est très bien. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors, vous ne fiez pas vers l'attaque que vous voyez. 142 000. Mais les gars, c'est 100 sont passifs. C'est 100 attaques et def plus 80%. Donc là, vous ne fiez pas au passif. Attention. Pronostics, je dirais un petit 850 000. Un truc comme ça. Ouais, j'étais pas loin. Attention. Voilà. 1 million 2. Pas de doublons. Team Neo-God. Donc, dites-vous bien qu'en divin. Et puis, si vous avez des doublons. Monstrueux. Monstrueux, ce Godkou. Enfin, les deux, de toute façon. Les deux. Allez, on va tester le puissance. Alors, le puissance, pour qu'on tape sur le bon team. Il faudrait qu'on tape un Cell Junior dès le début. Endurance. On va essayer de faire ça. Sinon, au pire, ce n'est pas grave. Alors, c'est vrai que le puissance a le critique. Donc, s'il peut le sortir, ça ferait plaisir. Alors, let's go. Donc, j'essaie de garder mes DS. Parce que le premier top, je les ai claqués. J'ai eu 0 SSR. Dans une multi. Donc là, je ne les claque pas. De toute façon, c'est mon compte Jap. Même si je droppe Ultra Instinct, ça ne changera pas grand-chose à ma vie. Donc, on va patienter pour Thalès. Je rappelle que Thalès, extrême agilité, arrive début avril. Donc, on va essayer de patienter. Ah oui, je n'ai pas mis d'item. C'est vrai, j'ai oublié. Je voulais mettre des items pour le fun. J'aurais dû le mettre à la fin. Bon, allez, c'est parti. Donc là, malheureusement, il n'y a pas de carte Super Pui qui est à premier réveillé. Donc, je ne peux pas proc le lien. Mais, on va essayer de rapprocher le Vegeta qui a Soldat Divin. Ce sera déjà ça de prix. First Battle, Soldat Divin. Let's go, les amis. J'ai une médaille gold. Vas-y, en moi, une médaille gold. Sur la Jap, sur la globale, je n'ai plus rien à farmer. Enfin, vous allez me dire, si, il y a les gemmes. Mais voilà, les gemmes, en fait, c'est le truc que tu farmes quand tu n'as vraiment rien à faire. Donc, c'est un peu à part. Tous les events présents, en fait, il n'y a rien. Il n'y a plus rien à faire. Je pense que vous êtes beaucoup dans cette situation. Bon, alors, mon copain, mon copain Godkou. Alors, le problème, pareil. Attaque et death, puisqu'à 30%, oui. Donc, quand... Ce que je veux dire, quand il part en SP, donc je ne peux pas voir ses stats défensives et compagnie. Alors, oui. Forcément, il a une stat de défense. C'est pas 504 000. Mais attendez, on n'a pas Vegeta à côté, donc on a un lien en moins. 775 000. Attendez, on n'est pas dans la même condition. Il n'y a pas de support, il n'y a rien du tout. Donc, on se calme. De toute façon, les deux ont le même passif. Après, le Godkou puissance augmente sur attaque à défense 30%. On peut le stack deux fois, donc, bon. C'est pas exactement pareil, mais l'autre, il augmente de manière infinie son attaque. Sur un combat assez rapide, ça revient quasiment au même, en fait. Parce que tu n'as pas le temps de stack à l'infini l'attaque. Donc, au final, ce que je veux dire, c'est que c'est des cartes qui sont très, très, très proches. Donc, ils font des dégâts semblables, clairement. Ils font des dégâts semblables. Par contre, le Godkou puissance, quand tu vas le jouer dans la team divin, forcément, à côté de Godkou Ultra Instinct, il va faire des dégâts certainement plus élevés. Parce que 25% grâce au premier réveil. Donc, ça, évidemment, c'est non négligeable, les amis. Donc, là, on va stacker pour la deuxième fois, attaquer déf. Alors, là, je peux regarder, mais... Vous voyez, 23 000. Mais le Godkou Agile avait 25 000 de base. Mais en même temps, ce Godkou a une stat défensive très basse. Mais en même temps, il a 11 000 PV. Donc, enfin, voilà, c'est... Bon. Il faut bien que ça se répartisse. Alors, on va envoyer le support dans la rotation. On va essayer de ne pas faire trop de dégâts. On va essayer de ne pas le tuer. Je dis bien essayer parce que... Parce que, voilà, on n'est pas à l'abri de... De... Ouais, merci. Pas de contre. J'aime bien. Alors, vous avez vu, Goku a pris 62 000. Je rappelle que tout à l'heure, Goku a pris 60 000. Sauf qu'il tapait sur le bon type. Donc, finalement, tout à l'heure, il n'a pas si mal tanké que ça. Donc, on a soldat divin qui proc. C'est très bien. On va essayer comme ça. Hop. Donc là, vous allez voir que ça va être un petit peu mieux déjà. Alors, regardons la valeur défensive. 23 000. Bah... Ah oui, non, ça ne se voit pas, en fait. Celle qui se soigne. 580 000 en valeur d'attaque. C'est un petit peu mieux. Bon, tout à l'heure, le Goku agit. Bah, on avait stack l'attaque deux fois. Ouais, mine de rien. Mine de rien, le Goku agit. Se défend bien. Mais bon. Comme je l'ai dit, la différence va se faire dans la team divin, en fait. Et pas comme ça, dans une team neogod. Non, on ne va pas partir en spé parce que... Alors, toujours pas de support. Donc là, prochain tour, il y aura le SAJ3, Kid Goku. Donc, on va avoir un support. Donc, déjà, pas d'esquivre. Les SAJ4, ils n'esquivent jamais. C'est incroyable. Les Vegeta et Goku, ils n'esquivent jamais. Franchement, c'est impressionnant. Il faut que je fasse gaffe au PV, quand même. Oula, calme-toi, calme-toi. Alors. Bon, ce serait bête de mouir. On ne va pas mouir ici. Je vais mettre un Senzu. Je ne vais peut-être pas mettre d'item, pour que ce ne soit pas biaisé. Donc là, on a 10% soldats divins, comme avec le Goku agit. Et on a un support. Donc, un peu comme tout à l'heure, il y avait des supports un peu régulièrement. Donc, combien on va avoir ? Ah, 114 000. On se rapproche de ce qu'on avait avec le Goku agit. Clairement, on va voir. On va voir ce que ça donne. Petit Vegeta divin, qui est pas mal. Attaque plus 100%. Voilà. 771 000, les gars. On était à 825 000 avec l'agilité. Dans des conditions similaires. Voilà. Tout à l'heure, on a fait 1,2 million parce qu'on tapait sur le bon type. Mais, donc, vous voyez, en fait, c'est quasiment les mêmes. Mais, le gros, en fait, le truc qui fait que le puissance est meilleur, c'est tout simplement le premier réveillé. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien de plus à ajouter. Donc, l'agilité est quand même très, très bonne. Alors, c'est vrai qu'il faut noter quand même que le puissance a perdu par au combat lors de son Dokkan. Ce qui est un peu regrettable quand même. Parce que, bon, retirer par au combat, c'est un peu méchant quand même. C'est un peu violent, mais bon. Ah, bah enfin. Une esquive pour terminer le combat. Ah, même pas. Ah, d'accord. Donc, pour conclure, concernant le top, endurance, intelligence, agil, puissance. Le puissance est meilleur tout simplement parce qu'il a premier réveillé. Sinon, ils sont très, très proches. L'intelligence est très bon, mais bon, il a un peu moins de stats. Il n'a pas de combat acharné. Il ne fait rien sur sa spé. Enfin, il diminue la défense de mémoire, mais il ne fait pas d'augmentation comme les deux autres. Mais il reste très bon. Franchement, il reste très bon. Et puis, l'endurance, c'est un support. Donc, bon, c'est un peu différent. Il a moins de stats. Mais en même temps, c'est un CR Dokkanable. Donc, voilà, les amis. Pour le showcase des deux Godkou. Franchement, ils sont excellents. Que ce soit l'un ou l'autre. Je n'ai pas grand-chose à dire. Niveau design, clairement. Celui-ci, il est magnifique. Mais je kiffe, les gars. Mais de ouf. Ah, quand on va rassurer la globale. Je crois que je vais le jouer. Même si je sais qu'il est moins bon. Je vais le jouer quand même. C'est aussi ça, Dokkan Battle. Tu kiffes la carte, tu la joues. Enfin, voilà. Bon, les gars. N'oubliez pas, pour le soutien, le pouce bleu. Abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche si jamais vous en avez envie. Comme ça, vous ne raterez aucune vidéo et aucun live. Sur ce, passez une bonne journée. A très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada